Bonjour tout le monde, c'est Gizmo64, petit vlog pour vous parler de comment j'ai connu et comment j'ai sorti en amour de l'univers de Farad. Et c'est parti, on commence maintenant. Bon, pour comprendre le programme du comment, il faut remonter en 2008. En 2008, j'avais acheté, j'avais eu sur PS3 le jeu Fallout 3, un jeu dans lequel tu incarnes un survivant d'un abri qui doit survivre à la boucalypse, mais surtout retrouver son père qui est interprété par l'excellent Liam Neeson, connu pour ses nombreux rôles dans les films Taken, ou encore pour ne citer que Darkman 1, le film de Sam Raimi. Honnêtement, au départ, le jeu, j'ai passé par plusieurs étapes, j'étais enjoué, j'étais stupéfait. La première fois que je voyais ça, un jeu vidéo de même, avec vraiment une sensation un peu à la Mad Max. Je n'avais pas vu les films de Mad Max à l'époque, je m'étais un peu pris tort de ce côté-là, mais qui sont pour moi les Mad Max, c'est pour moi un très bon univers, tout comme les Fallout. Et du coup, après ça, il s'en est enchaîné avec Fallout New Vegas, qui m'a plus ou moins plu à cause de l'absence de continuité après la fin du jeu. C'est vrai que Fallout 3, c'était grâce à un DLC qui s'appelait Anchoray, non pas Anchoray, j'ai une bêtise, qui s'appelle Broken Steel. Anchoray, c'est un autre DLC aussi, mais bon, je me mélange avec 4 DLC, c'est pas facile. Et après ça, il s'en est allé avec Fallout 4, qui est un autre excellent jeu que je trouve. Et c'est là que j'ai vu vraiment le potentiel de cette série, c'est à partir de Fallout 3. J'ai vu que la série avait un potentiel, puis là, j'ai lu Fallout 4, j'aimais bien l'évolution. J'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé le lore, puis c'est là que mon amour pour Bethesda commençait. Après ça, ça a été Skyrim, après ça, ça a été Elder Scroll Online. J'ai pas trop apprécié Oblivion à cause des graphiques aussi. Et c'est ça, Attacktel, je trouve, qui fait la richesse de ce jeu de Fallout. C'est un jeu de survie dans lequel tu écarnes un survivant qui essaie de survivre dans un monde où tout coûte cher. Tout coûte cher parce que, un peu comme dans la réalité d'aujourd'hui, parce que c'est plus de l'argent, c'est que tu payes. C'est avec des capsules, des bouchons de liqueur. Et honnêtement, c'est ça que j'aime de Fallout, cet univers, ce jeu qui t'explique que tout coûte cher. Ce jeu dans lequel il peut y avoir n'importe quel cinglé à chaque coin de rue. Honnêtement, c'est ça qui faisait que j'aime Fallout, du coup là, un Fallout. Et là, quand il est sorti Fallout 76, j'étais hypé, hypé comme un petit fou, honnêtement. Et non, je peux pas dire que j'aime le jeu ou je l'aime pas. J'ai pas joué encore, fait que je vous dirais mon avis à temps des lieux. Mais bon, honnêtement, je connais des Youtubers qui sont fans de la franchise, comme Apostix. Si je dis pas de connerie, Apostix, me semble que c'est ça. Il y a aussi Lusty, Lusty aussi qui est fan de l'univers, pis ça, il aime bien. Fait que moi, j'aime bien l'univers Fallout, fait que moi aussi, ça devrait me plaire dans un sens. Et c'est ça que j'aime bien de cet univers Fallout, c'est que c'est un univers de survie dans lequel tout coûte cher. Et Bethesda, je vais vous dire ce que Bethesda a voulu faire avec Fallout 76. Je vais vous peser le pour et le compte. Ils ont voulu faire un jeu préquel. Une préquelle qui se passe avant des Fallout, ça c'est le pour. Et le seul compte, c'est que le jeu, ils l'ont fait, mais ils l'ont fait un peu trop vite. Fait que là, le jeu, ils l'ont sorti à moitié terminé à 79-99. En plus de ça, il faut qu'ils corrigent les boys avec des patches. Ça, c'est vraiment, ça a été le point, un gros point faible du jeu. Mais c'est surtout, surtout, qu'est-ce qui fait râler les joueurs, c'est le manque de communication qu'il y a eu envers le titre. Mais moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est vraiment Bethesda, je les approuve pas pour ça. Ils ont fait une bêta seulement pour ceux qui ont précommandé le jeu. Ça, je trouve ça dégueulasse. Les Black Ops font ça. Vraiment, je comprends pas. Ça, ça veut dire, jette mon jeu si tu veux l'essayer. Puis vraiment, je trouve ça scandaleux. Mais bon, en même temps, ça permet de réduire le minimum de boys. Fait que, mais bon. Honnêtement, Bethesda, je ne l'enjette pas la pierre comme plusieurs le font. Parce que, moi, je sais que Fallout 76 est avant tout un préquel, est un jeu préquel, c'est pas une suite. Si ça aurait été une suite, là, j'aurais jeté une, j'aurais jeté une pierre, j'aurais jeté roche après roche après roche. Parce que Fallout 5, si un Fallout 5 aurait été de même, honnêtement, non, j'en aurais pas voulu premièrement. Mais bon, et c'est ça, je trouve que le monde d'aujourd'hui sont un peu trop sévères. Mais avec raison, si le titre aurait coûté 40$, peut-être, ça aurait pensé mieux. Mais bon, moi, personnellement, je sais quoi m'attendre. J'ai déjà vu pire côté boys, côté jeux, surtout côté lassitude, j'ai vu pire. Exemple, pour ne citer que Sea of Thieves, qui est un jeu qu'au départ, aujourd'hui, c'est un très bon jeu. Je dis pas le contraire, aujourd'hui, c'est un jeu bien fourni, mais au départ, c'était vide. Non, mais c'était la tristesse, honnêtement. Mais bon, sur ce, le jeu, je l'ai mis, le jeu façon 16, je me suis dit, allez, soyons fous, je l'ai mis sur ma liste de Noël. Et sur ce, si je vous donne mon avis sur ce jeu, ça sera après les fêtes. Mais je peux d'or, d'or, et déjà dire, sans me tromper, que je ne risque pas d'être déçu. Étant un fan de l'univers, étant un fan de la franchise Fallout, et ayant vu pire comme jeu, je ne crois pas être déçu, honnêtement. À part les boys, mais les boys, ça ne me fait pas peur. Si j'aurais peur des boys, je ne m'aurais pas pris une Xbox One S, notamment. Mais bon, sur ce, c'était une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi, comment je suis tombé en amour avec la série Fallout. Et oui, Fallout, c'est encore un de mes coups de cœur, même encore aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ainsi qu'un abonnement à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, prenez soin de vous, des gens qui vous aiment, et je vous réserve un petit sketch fin d'année, un petit sketch fin d'année de l'actu du jeu vidéo. Un petit peu, un petit vlog original, et je vais faire aussi une autre vidéo qui va parler de mon parcours YouTube de cette année. Mais bon, là-dessus, je vais vous laisser avec ça en temps et lieu très prochainement. Mais bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Gizmo 64. Allez, ciao!